Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce dossier d'analyse autour de l'Alcone Season. Pourquoi l'Alcone Season n'arrive toujours pas ? Ce qu'on va faire c'est que ça va être un dossier très constructif qui sera utile à pas mal de gens. Je vous donne ma théorie et n'hésitez pas en commentaire à me dire pourquoi, de votre point de vue, les raisons qui peuvent justifier pourquoi l'Alcone Season n'arrive toujours pas. Il y a quasiment 3 ans, jour pour jour, c'était le pic du bull market sur le Bitcoin. Depuis on a connu énormément d'aventures, un Bitcoin qui est passé de 70 000 à 15 000 euros fin 2022. Le Bitcoin, on est bien d'accord, il a fait plus de fois 4. Pendant ce temps-là, il y a quelques Alcones qui ont performé, mais dans ce cycle-là, on se rend compte qu'on n'a pas de la belle performance sur les Alcones comme on les a eues sur les précédents cycles. Je vais vous donner ma théorie, vous me direz ce que vous en pensez. Les indicateurs qui le montrent sont très simples. Pour moi, les deux principaux, c'est le Alcone Season Index, produit par Blockchain Centernet. Et on voit qu'on hésite, on a envie, on tente des choses. Là, il y a eu un truc à fin septembre. Il y avait eu des belles choses fin 2023, début 2024. Mais on voit bien qu'on passe l'essentiel du temps autour des 25-30. Donc avec très peu d'Alcones qui font de la performance. Ensuite, vous pourrez regarder la Bitcoin Dominance. Depuis le bear market, le Bitcoin, il a fait x4. Et vous voyez bien que la dominance, elle est explosive. C'est-à-dire qu'on était à 40%, on n'est pas loin de 60%. Moi, je pense qu'il sature. Et vous attendez ça, quoi. On attend tous ça. Et vous voyez que ça ne dure pas longtemps, l'Alcone Season. C'est de décembre 2020 à mai 2021. Ça vous donne aussi une indication pour les gens qui se posent la question. Combien vendre ? Surtout que je sais que beaucoup sont à 100% Alcone. Vous voyez, vous avez une fenêtre de tir. Il y en a qui ont vendu ici, alors que c'était le début de l'Alcone Season. Et là, vraiment, on fait des gros bénéfices. Donc cet indicateur, il n'arrive pas à se retourner. Après, je vais vous donner ma théorie. Ma théorie, elle est assez simple. C'est que quand vous regardez le bullrun de 2017, c'était l'explosion des ICO. Avec Ethereum et les ERC20. Ça a permis à pas mal de projets et à 99,99% que des projets en carton de sortir. Mais au moins en 2017. Moi, je suis arrivé en 2019, donc j'avais encore les écrits de 2017. Plein, plein de gens ont fait des énormes coefficients multiplicateurs. Des fois 100, fois 200, fois 300. Donc ça se faisait. Des projets qui rentraient plutôt à 10, 20 millions. Qui arrivaient sur un malentendu à faire 300, 400, 500 millions. Donc ça se faisait. En 2020, là par contre, j'étais là. Il y avait encore des possibilités. Il y avait Polygon Matic, c'était l'opportunité de l'époque. Il y avait BNB qui a complètement explosé. Et c'est des projets, même BNB, ils récoltaient même Ethereum. Ne l'oubliez jamais. Ils ont récolté 15 millions. Donc, il y en avait moins. Mais il y avait encore des très très beaucoup efficients. Et même des fois 100 à aller chercher. Dans ce bull market, vous avez noté. Depuis début 2023, il n'y a eu que des ICO et des airdrops catastrophiques. On va aller voir l'Alcone Season. Donc là, sur ce mois, on se rend compte que c'est en 30. Parce qu'il y a des raisons d'espérer. On finira par une note positive. Regardez ce qui s'est passé. Fin 2023, c'est à peu près pareil. Vous avez des très très gros projets. Comme Starknet qui est sorti, regardez, en février 2024. Le truc, il est passé de 25 à 7,69. Donc, il y a des gens qui sont restés bloqués ici, qui ont acheté à 7,69. Aujourd'hui, ça vaut 0,39. Ce projet-là, en termes de 10 et haut, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce que c'est un très gros projet qui, d'un coup, est rentré. Quand on regarde le total 3, quand on va finir par ça. Et bien, ça rentre tout de suite dans des gros pourcentages du total 3. Vu que ça vaut déjà 6, 7 milliards ici. Et ensuite, comme ça ne fait que baisser. Et puis, ça entraîne. Et pire que ça, je dirais que toutes les ICO complètement foireuses, surtout dans les layers 2 sur Ethereum, ça a tué le marché des layers 2. Je pense que d'autres projets existants, qui n'étaient pas exceptionnels non plus, plutôt de l'année dernière, Optimism et tout ça, Arbitrum, pareil, c'est rentré trop cher. Ça a épuisé le marché en 2023. Sur 2024, ça a continué à mitrailler. Il n'y a eu que des projets survendus. Et dites-vous bien une chose, il n'y aura aucun de ces projets-là sur lequel vous ferez fois 100. Voilà. Tous ces projets-là, ils rentrent à 5 milliards. Honnêtement, vous pensez que ça va monter à 500 milliards. Donc, entre guillemets, une grosse grosse arnaque, une grosse déception sur ce cycle. Je pensais que j'allais tomber sur 2-3 projets hyper intéressants, hyper ambitieux, qui seraient rentrés à 50 millions. J'aurais mis quelques deniers et en visant des très gros coefficients. Ça ne se produira pas. Et donc, c'est évident qu'un projet comme Starknet, qui rentre à 5 milliards, quand on sait que le total 3, je ne sais plus, on ira voir, c'est 500 milliards, c'est un poids. Et comme ça ne fait que baisser, ça entraîne les indices d'Alcoin Season. Et pire, ça entraîne le secteur des layers 2, pour Starknet, à la baisse. Ça envoie des mauvaises ondes. S'il serait renté très bas, je ne sais pas, à 100 millions, il aurait connu une croissance et il aurait entraîné une certaine dynamique. Le pire, c'est qu'il n'est pas arrivé seul. Il y a ZK aussi, qui arrive à peu près au même moment. Donc, tout ça, c'est des lames qui envoient le marché à la baisse. Regardez. Il y a des gens qui ont acheté à 30 centimes, qui sont à la 10 centimes. On va dire que c'est largement moins pire. Ensuite, vous avez IO.net, pareil. En plus, c'est dans l'EI. Donc, je pense que même au niveau de la dynamique globale de l'EI, ça a apporté des mauvaises ondes. Le truc, il est monté à 6,50, il est descendu à 1,5. Donc, il y a des gens qui ont perdu 80%. Ils venaient peut-être d'arriver en se disant l'EI, tout le monde en parle, on va devenir milliardaire. Les mecs ont perdu 80%. Et pour l'instant, il ne repart pas. Donc, il a quoi ? Il a entraîné une mauvaise dynamique. On l'a vu, les Layers 2 ont été entraînés négativement par ce genre de projet. IO.net, pareil, vendu trop cher et tout ça. Et le tout dernier, Egan Layers. Donc, lui, il vient de rentrer. Et lui, je pense qu'il a mis une dernière couche. Voilà, début octobre. Il a mis une dernière couche et comme beaucoup, qui sont pratiquement revenus à leur cours ici. Je ne sais pas combien il est, mais je reste complètement à l'écart de ce projet-là. Surtout qu'il est très particulier. C'est un classique. Ça vous servira pour les gens qui n'ont pas ce recul. C'est que Egan Layers, donc c'est du restacking. C'est un gros protocole qui gère des énormes montants. Mais comme il y a eu un airdrop, pendant toute cette phase, les gens sont allés sur Egan Layers pour faire des transactions et autres. Mais pas forcément parce qu'ils étaient passionnés par Egan Layers, parce qu'il y avait de l'argent à prendre au niveau de l'airdrop. Je vous donne dans le mille, je ne sais pas quand est-ce qu'a été prise la photo. Ils prennent une photo à un moment donné des transactions, des mouvements que vous avez fait. et ça décide si vous allez toucher 10, 100, 1000, des fois 10 000 dollars de tokens à l'airdrop. Et je pense que la photo, elle a dû être faite à partir du 7 juin. On était à 20 milliards. Et regardez, ça a perdu 50% en très peu de temps, en deux mois et demi. Ce qui est important à suivre pour voir éventuellement si déjà, voir s'il chute. Et ça serait intéressant s'il y a des grosses, grosses chutes. Mais surtout, si tout ça, c'est du fake. Ça veut dire que les gens, ils y sont allés parce qu'il y avait l'airdrop. Et ça se voit souvent. Il y a très peu de projets, justement, les bons projets. Ils connaissent tous une baisse parce que les gens, ils sont venus quand même, il y a toujours un pourcentage plus ou moins conséquent sur l'airdrop. Mais quand c'est un bon produit, ça chute de toute façon. Donc ça, c'est normal ce qui leur arrive. La différence, c'est si ça ne se redresse pas et que ça continue à baisser, les gens, ils ne sont pas là pour le produit. Ils étaient là juste pour l'airdrop. Et enfin, c'est le comble du comble. Hamster Combat. Voilà, qui a complètement tué un peu. Ils ont créé le Tap to Earn et ils ont tué le mouvement d'un coup. Voilà. Donc une catastrophe. Voilà. Donc moi, j'en ai un peu, je voulais les donner, mais pourquoi bon, je ne vais pas vous faire un airdrop de 2 dollars. C'est ridicule. Donc après, celui pour moi qui est bien et on en a parlé, je pensais que c'était une opportunité. Layer Zero, il est sorti au mois de juin. C'est le seul. Mais pareil, il est rentré, il est allé à 5 dollars 60 et lui, c'est propre. Très souvent, les 50% de baisse à 2,50. On en avait parlé, c'est souvent un cours qui se joue, mais si ça faisait comme les autres, il aurait continué à chuter. Et en fait, c'était une belle opportunité. Voilà. Dans l'ensemble de ces projets-là, je pense que c'est l'opportunité. Il a montré des très beaux signes de rebond depuis juillet août. Le marché était très pessimiste. Et lui, il a passé, regardez, le 6 août et à chaque fois, des plus hauts, de plus en plus bas. Donc lui, le 29 juin, il a fait un plus bas, je pense, pratiquement, parce que la première journée, pour moi, elle ne compte pas. Plus bas à 2,50. Ensuite, autour des 2,75. C'est très, très propre. Là, peut-être qu'il va baisser, même s'il baisse et il remonte ici, c'est nickel. C'est vraiment, c'est comme ça qu'on construit une pattern pour lancer un token. Après, ce qui apporte des raisons d'espérer pour rester sur une note positive, c'est que le total 3, malgré tous ces projets-là, on l'a vu, et je n'ai pas voulu zoomer sur 2023, mais c'est exactement la même chose. Optimism, Arbitrum, et plein, plein d'autres. Que des trucs qui arrivent qui valent déjà 22 milliards. Honnêtement, il faut arrêter les bêtises. Donc, ces deux ans ont mis un poids. Il y a eu quand même un rebond des altcoins parce qu'on va aller voir, il y a des projets qui sont sortis du lot et il y en a deux, on va aller les voir. Donc là, total 3, le gros signe d'espoir, c'est qu'on a tout explosé, on fait un pullback. Pour moi, c'est typique. Là, il ne demande qu'à partir. Honnêtement, on est peut-être au devant sur les altcoins. Enfin, parce que l'alcoin season, on sait très bien ce que ça signifie, ça veut dire la paie. Et pour moi, c'est ça le plus important. C'est qu'on va arriver dans la phase où on se rémunère. Voilà, tous les 4 ans, il y a une phase, c'est la paie. Ça dure quelques mois et rémunérez-vous bien, les amis, parce qu'après, c'est dans 4 ans. Voilà, on en reparlera beaucoup. On ne parlera que de ça. Parce que tout ce qu'on a fait pendant 3 ans, c'est là maintenant qu'il faut valider les acquis. Donc, les deux projets pour moi qui vraiment sortent du lot et rappellent des règles fondamentales des blockchains, ce sont Caspa, Proof of Work, DAG, une technologie qui a vraiment bien fonctionné, qui a tout explosé. Et bien sûr, Tau. Et là, bizarrement, pareil, Proof of Work, 21 millions de tokens. Donc, c'est les deux exceptions pour le moment et je pense que ça va être les deux gros stars de ce bull market. Je donne une prévision. Ces deux-là font partie du top 10. Allez, je donne une date. Le jour de l'été, 21 juin 2025. Donc, ce sera tout pour moi. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon début de semaine. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous. Tous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501